on peut le drag and drop magnifique et ça ne fonctionne pas malheureusement les amis excellent salut les nerds comme d'habitude c'est avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de google qui se tue à la tâche cette année et ils ont tout récemment sorti gemini 2.5 flash preview ce qui choque tout le monde c'est pas vraiment les performances mais plutôt le prix dérisoire que le modèle propose gemini 2.5 flash est conçu pour des applications en temps réel à haut volume avec un gros potentiel pour les chatbots en analyse et pour le flux de travail autonome il s'ajoute donc à la série des gemini 2.5 qui brille pour ses performances en reasoning il serait donc un modèle très similaire à gemini 2.5 pro mais en plus rapide et surtout beaucoup moins cher ce qui marque une véritable avancée dans le domaine de l'intelligence artificielle est livré avec deux niveaux de prix différents avec le mode thinking vous payez 15 cents par million de tokens en input et 3.5 dollars par million de tokens en output ce qui est vraiment abordable pour un modèle aussi performant deuxièmement on a aussi un modèle non thinking qui est toujours à 0.15 dollars par million de tokens en input et à 0.60 dollars en output ce qui est réellement bas comparé à d'autres modèles ce qui est vraiment cool c'est que google a aussi augmenté le nombre de requêtes journalières disponibles vous avez donc environ 500 requêtes gratuites par jour on peut voir qu'il est bien moins cher que open ai o4 mini claudsonnet 3.7 grog beta 3 et dipsy kérin il est légèrement à la ramasse sur le life code bench mais à part ça il fait du très bon travail sur les autres benchmarks pour ceux qui me connaissent vous savez comment ça fonctionne toutes les semaines je vous fais des reviews d'outils d'intelligence artificielle capable de révolutionner votre business alors abonnez-vous en masse nous voilà donc sur l'interface de google et studio vous allez pouvoir tester directement gemini 2.5 flash preview on peut voir ici dans le menu déroulant que vous pouvez en fait choisir directement le modèle qui vous intéresse donc on a bien gemini 2.5 pro preview qui est ici et nous ce qui nous intéresse c'est donc le flash preview donc on va cliquer dessus et on va commencer à l'utiliser vous avez ici la possibilité de retirer le thinking mode ou de l'activer donc nous on va l'activer pour le moment et nous allons comme d'habitude le tester en direct avec les sept prompt suivants que j'avais déjà utilisé pour open ai o3 que je vous invite à aller voir du coup maintenant vous savez comment ça fonctionne si le prompt est un succès on va mettre une couleur verte et si c'est un échec on va mettre une couleur rouge le premier prompt ça va de nous créer une interface front end pour une application moderne de prise de notes elle doit permettre d'ajouter dépenses bêtes entre parenthèses sticky note on va voir le résultat en direct on peut voir qu'on a bien activé le thinking mode donc là il est en pleine réflexion et directement gemini 2.5 flash se met au travail on peut voir que la génération est vraiment très rapide au bout de quelques secondes c'est déjà terminé et nous on va se rendre sur code peine pour pouvoir avoir le résultat en direct donc je vais aller sur code peine et on va coller l'html le css et le javascript donc voilà le résultat ça m'a l'air très minimaliste pour l'instant on va voir le résultat donc on va faire ajouter un pense bête au haut donc là on a bien le pense bête qui a été ajouté donc là on a le premier pense bête qui est ici on va faire encore ajouter un pense bête donc là on peut voir qu'on peut ajouter une multitude de pense bête ça reste très basique pour l'instant je me rappelle que chagipity au trois m'avait fait quelque chose d'un peu plus beau niveau du design mais ça reste très fonctionnel et ça répond bien à notre attente on va essayer de l'améliorer un petit peu donc là je lui ai dit ajoute des fonctionnalités supplémentaires la possibilité de bouger les notes avec la souris de changer de couleur etc je te laisse m'ajouter des trucs pour l'améliorer on va voir le résultat nous voici sur la version améliorée donc là on a toujours le design qui est assez minimaliste on peut faire toujours ajouter un pense bête super donc là on peut le drag and drop magnifique on peut le drag and drop on peut voir qu'il ya bien des couleurs différentes qui s'affichent excellent donc là 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 par contre ça répond vraiment à mes attentes cliquez ici pour éditer donc là par exemple on va dire appeler mamie super là ici on va dire aller faire les courses voilà ça fonctionne vraiment super bien les amis c'est de l'excellent travail donc pour le premier prompt on va lui mettre une belle couleur verte bien joué gemini et on va lui coller le deuxième prompt créer une implémentation en python du jeu de la vie de conway et qui est en fait une une simulation de la reproduction cellulaire c'est un jeu qui est vraiment très intéressant qui ressemble un peu à ça mais en fait ça bouge et on peut voir en direct la reproduction cellulaire je vous rappelle que c'est la seule chose que jgpd o3 n'avait pas réussi à faire la dernière fois donc on va voir si gemini flash en est capable il est donc terminé de générer on va copier ça et je vais l'ouvrir avec le terminal je vais donc rentrer python 3 jeu de la vie point pi et on va voir ça en direct excellent on a bien le jeu de la vie qui a été générée donc c'est exactement ce que j'attendais les amis c'est une réussite il mérite donc sa pastille verte et enfin ce que beaucoup attendent le fameux l'excellent génère du code svg pour former un simple papillon donc ça c'est comme d'habitude le prompt que d'énormément de modèles d'IA n'arrivent pas à faire chagipiti o3 a réussi à le faire même si c'était pas exceptionnel donc là j'ai hâte de voir si gemini va pouvoir le faire on va faire run et voir le résultat en attendant on va se rendre sur svg viewer je vais juste coller le code ici et on va voir le résultat là on va faire copier excellent il est beau les papillons là là il est très très beau et ben voilà c'est de l'excellent travail ça a été bien mieux au final que chagipiti o3 donc là je suis vraiment très content je suis très content on va lui mettre une pastille verte c'est bien mérité j'ai envie de faire un autre test quand même là c'est juste pour la science je veux dire de me faire fais moi un svg qui ressemble à une tête de mort ne demandez pas pourquoi je sais pas mais j'ai envie de voir une tête de mort en svg magnifique donc on a bien notre tête de mort qui a bien été générée vous pouvez faire download ici directement pour le récupérer on va donc passer au prochain prompt qui va être code une télévision qui me permet de changer de chaîne avec les touches numériques donc de 0 à 9 imagine une chaîne de télé pour chaque chiffre inspiré de genres classiques et de chaînes de télévision on va donc faire une simulation de télévision j'ai hâte de voir si ça fonctionne pour ça on va se rendre sur p5 js web editor pour voir le résultat ok donc là j'imagine que c'est la chaîne d'infos on peut voir les infos qui défilent en bas donc là je vais essayer de changer de chaîne pour voir je vais appuyer sur 2 et ça ne fonctionne pas malheureusement les amis j'ai appuyé sur les chaînes 2 3 4 5 6 pour voir si ça fonctionnait malheureusement non donc ici on va le mettre en rouge et d'ailleurs j'ai oublié un prompt donc là on va passer à celui-ci directement donc cette fois on va passer au prochain prompt qui va être une question de mathématiques un train quitte la ville a à 9 heures avec une vitesse de 60 km heure un autre train quitte la ville b à 11 heures en direction de la ville a à une vitesse de 90 km heure la distance entre la ville a et la ville b est de 450 km à quelle heure les trains se croissent ils montrent les étapes clairement donc très rapidement ça a été généré vraiment ça a été presque instantané on peut voir qu'on a les différentes étapes de calcul donc là l'étape numéro une calcul à distance super étape numéro 2 excellent on va voir le résultat conclusion les deux trains se rencontrent à 13h12 c'est bien ça c'est bien le bon résultat donc le test de mathématiques est donc un succès et tout ça en 14 secondes seulement excellent pastille verte alors là c'est un prompt qui est super intéressant en gros le modèle lit trois sections d'un article scientifique sur la modélisation du climat et il doit expliquer pourquoi le modèle hybride est meilleur que les modèles climatiques traditionnels c'est pas juste un test de lecture simple c'est un prompt qui va évaluer la compréhension approfondie le raisonnement scientifique et surtout la capacité du modèle à croiser plusieurs sources d'infos à faire des interférences et à résumer des résultats scientifiques de manière cohérente concrètement ça se concentre sur quatre sections clés de l'article et ça demande au modèle d'identifier les bonnes réponses notamment pourquoi le modèle deep ensemble hybride est plus performant et quel est son avantage principal dans les régions arides l'approche hybride a été plus efficace que les modèles traditionnels car elle a combiné plusieurs types de données complémentaires données satellites offrant potentiellement une couverture spatiale étendue tac 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 cette intégration de sources d'informations variées l'utilisation d'une technique sophistiquée ont apparemment permis de surmonter les limites des approches précédentes donc l'avantage principal qu'elle a offert dans le contexte des régions arides selon la section c est la capacité supérieure à prédire les températures extrêmes dans ces environnements souvent caractérisés par des variations de températures importantes et potentiellement dangereuses on peut dire que le modèle très très bien répondu il a ciblé les bonnes sections et a extrait les bonnes informations ce prompt est donc considéré comme réussi les amis et c'est une autre pastille verte pour notre bon vieux gemini et enfin on va passer au dernier prompt qui va être une question de détective un détective enquête sur une affaire impliquant cinq suspects alice ben carla david et eva un seul d'entre eux est coupable le détective reçoit les déclarations suivantes alice dit ben est coupable ben dit carla ment carla dit eva est coupable david dit ce n'est pas moi eva dit carla dit la vérité un véritable casse tête une seule personne dit la vérité qui est le coupable et comment le savez vous ici on va le tester sur une question de logique pour voir s'il va réussir à trouver le résultat après une réflexion très rapide il nous a bien trouvé la vérité donc là on a le processus qui nous est offert et à la fin on a bien la bonne réponse qui est le coupable est david on a aussi le droit à une petite explication à la fin pour nous expliquer pourquoi le coupable serait david donc c'est donc une réussite bravo gemini le seul qu'il a paru ici c'est le 5 c'est la génération de la télévision à part ça tous les autres comptes ont été un grand succès voilà les amis j'espère que vous avez kiffé la vidéo je vous fais des gros bisous et on se revoit très très vite pour une nouvelle vidéo